Hey, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on va partir sur un truc que j'ai déjà fait, il n'y a pas longtemps. L'autre fois, je vous avais commenté les qualifications pour les X-Games en parc BMX. Et maintenant, on va voir un de mes sports favoris, le BMX MegaRamp. Et on va regarder les meilleurs runs des X-Games Shanghai de cette année en MegaRamp. Donc, on va partir maintenant. Ok, on va commencer avec Andy Burkworth, qui est Australien, qui a une vingtaine d'années, qui est souvent dans le show Nitro Circus, donc il s'y connaît en MegaRamp. Et il va partir, il prend son élan. Il est parti pour un front flip Condor, bien reposé. Un gros coup de frein avant de prendre le quarter et un Condor en air. Alors, souvent, les mecs en MegaRamp, il ne faut pas se leurrer, ils ne balancent pas tout dans le premier saut. Ils s'échauffent, parce qu'en fait, ils doivent remonter toute la rampe. Et c'est ça qui est dingue. Douglas Oliveira, 28 ans, qui habite à San Bernardo. On le voit souvent à Woodward. Qui part, prise d'élan, flip whip. Il a oublié de tourner, je crois. Alors ça, c'est les trucs les plus impressionnants, je trouve. Les boîtes qui se prennent, les mecs, et ils se relèvent. Bon, après, ils sont harnachés. Ils ont tout ce qu'il faut sur le dos. Comme lui, on voit très bien qu'il a des protections sur les épaules. Il a les coudières, il a le casque intégral. Lui, c'est Alexandre Landeros, qui part pour un front flip Condor aussi. C'est bien reposé. Il s'envole juste en air, comme quoi c'est dangereux. Il a juste fait un air et il a glissé de la roue arrière en replaquant. Et il a bien glissé, heureusement. Il est bien retombé dans la courbe, donc ça va. Zach Warden, qui a 30 ans et qui habite à Saint Louis dans le Missouri. Qui est un des premiers à avoir fait backflip, bikeflip. Je pense que c'est ça qu'il va faire d'ailleurs. Backflip, bikeflip. C'est dingue parce que les premiers seaux, c'est souvent ça. Les gars, ils se gamellent, mais... Et ils se relèvent, genre, ouais, je suis tombé. La la la. Alors, Colton Satterfield, 29 ans. C'est lui qui a mis le premier double flare en méga-amp. Donc le mec, il envoie. Il a un beau vélo tout bleu. J'aime bien son bike. Il est joli. Oh, il va du plus haut. Il va faire un front flip tail whip. D'accord, très bien. Suivi d'un double tail whip en air. Oh la vache, il est chaud. Il a replaqué un peu bas. Je pense que c'est parce qu'il a un peu trop tiré quand il est sorti du quarter. Et du coup, ça l'a ramené en arrière en l'air. Bon, il a l'air content pour un premier saut. 81 points. Premier. Il est premier. Pour l'instant. Parce qu'après, il y a du moins... Ah, mon préféré. Morgan Wade. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Morgan Wade, je vous invite à taper son nom sur YouTube. Il y a plein de vidéos de lui. C'est un des premiers riders qui a envoyé des gros gros tricks. Et lui, il part sur un drop tail whip. Voilà. Tranquille. Suivi d'un 3-6 backflip condor. Qui était sur-tendu. Et en air, il va faire un double tail whip. Je l'ai dit au ralenti parce que j'ai trouvé que son double tail whip était lent. Bon. Après, il a l'habitude de faire des double tail whip. Mais bon. Il était quand même long. Et il est content. Normal. Salut. Ça va ? Ouais. Je suis Morgan Wade. J'envoie du pâté. Mais tranquille. Ok. Alors lui, Vince Byron. Pour ceux qui suivent un peu la verte aux X-Games, il envoie du pâté aussi. Cash roll. Direct. Premier saut. Cash roll. Suivi d'un... Flare in... Flare presque table. Mais il était haut bordel de merde. Et il est sorti de la rampe en plus après. À pleine vitesse. Un truc trop dangereux. Douglas Oliveira qui droppe en 3-6. Ok. Il droppe en 3-6. Normal. Et il y a le flip whip. J'ai vraiment cru qu'il allait se casser la gueule. Et un double downside tail whip. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le downside tail whip, c'est quand le tail whip part vers le bas dans le quarter. Et souvent, c'est parce que les mecs, c'est des goofy. Et Douglas Oliveira. Et Michael Larine, pardon. Il est goofy. Donc, quand il fait des air turn down, il fait des air look back. Comme moi. James Foster, 33 ans. Le premier à avoir mis triple flip. Le premier à avoir mis triple tail whip. Un gars qui fait le nitro circus aussi souvent. Et qui envoie du pâté. Vénère. Et c'est pas lui qui a mis le premier triple flip d'ailleurs. Je dis n'importe quoi. Enfin bref. Il a mis triple whip déjà en premier. Alors, il est parti. Double... Oh putain, il était bas. Il était très bas. Il a tapé la roue avant en atterrissant. Il a l'air d'aller bien quand même. Il s'est enroulé dans son vélo et tout. Et il se relève. Tranquille. Hein ? Ça gliche. Je suis sur toi, tu tombes, tu te brûles. Oh la vache, il a tiré comme un bourrin. Ah ouais, on voit bien qu'il tape de la roue avant. Il aurait pu se faire hyper mal. Il a un peu de chance quand même. Et je te jure, ça me fout les boules quand je les vois rider des rampes comme ça. Parce que toi, t'as déjà fait sur des petits quarters et t'es déjà tombé. Et tu sais que ça fait mal. Ryan Williams. Je vous en parlais tout à l'heure. Ryan Williams qui est connu pour faire de la trottinette et du rési. Et il y a beaucoup de gens qui disent ouais, tu fais que du rési machin. C'est ce qu'il explique dans une interview. Mais au final, quand tu le vois rouler sur du bois, il vient de freiner avec son pied. Alors il est breakless, il vient de faire front bike flip. Donc il envoie son vélo, il fait un tour entier. Et un front flare derrière qui est parfait. C'est abusé. Il fait pas grand chose sur le quarter. C'est ça qui est étonnant. C'est à dire qu'il va pas faire de tail whip ou de double tail whip. Mais il fait des front flare. Normal. Morgan Watt qui l'applaudit. Lui il est content, normal. Il vient de replaquer un front flare sur un quarter de 8 mètres. C'est quand même pas tous les jours je pense. On va le revoir. Ah non. On le revoit pas au ralenti. Je l'ai coupé. Il est content. C'est cool. J'aime bien ce mec parce qu'il a tout le temps de sourire. Ça fait plaisir. On dirait que la pression, il s'en fout en fait. Il est juste là pour s'amuser. Et ça fait du bien de voir des gens comme ça. Andy Burkwark qui fait son deuxième saut. Alors il est reparti pour un double flip je pense. Double flip. Oh. Ouais ça va. Double flip. Et le mec il est tellement habitué à faire des double flips. Qu'il voit qu'il tourne pas. Donc il se met un peu sur le côté. Il glisse sur la hanche tranquille. Douglas Oliveira qui repart. Alors. Le flip whip de tout à l'heure. Qui est replaqué en manuel. Je pense pas c'est ça qu'il voulait faire. Tout à l'heure il a sous rotationné. Ce coup là il a trop tiré. Bon. Je pense qu'au troisième saut il va le rentrer. A mon avis. J'ai pas regardé tous les tricks. J'ai coupé assez vite la vidéo. J'ai essayé de me laisser un peu de surprise. Alexandre Landeros. Qui fait un double. Oh putain. J'aime pas quand les gens tapent de la roue avant comme ça. Je sais pas si ça t'es déjà arrivé toi en flip de taper de la roue avant. Mais ça fait pas du bien. Zach Warden. Qui repart. Pour un flip bike flip. Ce coup là il est posé. Ouah c'est magnifique ce trick. Quand tu vois comment c'est dur de le lancer droit déjà. Et un triple whip en air. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Les mecs c'est des masses. Ah il s'étire un peu. Il vient de tomber. Donc c'est normal. Il fait triple whip en air. Il tombe. Il se relève direct. Alors c'est reparti pour Colton Satterfield. Front tail whip to Condor. Suivi d'un triple tail whip en air. Et ce coup là c'est replaqué. Et il est content. Et il est content parce que franchement. Ça doit être difficile quand même de faire de la méga rampe. On est sur Morgan White qui drop en whip encore une fois. Qui va nous faire le même. 3-6 backflip Condor sur tendu. Il atterrit. Il était en vrac. Mais il y va quand même. Et un invert one end. Invert one end. C'est à dire qu'il fait un table. Il envoie son vélo sur son épaule. Il lâche la main en même temps. On le revoit au ralenti. Et c'est très tendu. C'est à dire que pour ceux qui ont déjà essayé. Le vélo il est pas du tout stable en l'air. Quand tu l'achètes à main. Vils Myron qui est reparti. Pour un cash roll Condor. Ouh. Il a failli tomber. Mais c'est rentré. Suivi d'un flare tail whip. Oh. Et il pose un petit pied. Et là l'UCI te dira que ça enlève des points. Michael Lerine. Qui repart. Il va dropper en 3-6. Putain c'est impressionnant en 3-6. Surtout quand tu vois la taille de la descente d'un flip Superman derrière. C'est classe. Et c'est pas de tous les jours qu'on voit ça. C'est chouette. Et un look crack. J'appelle pas ça un look back. J'appelle ça un look crack. Parce qu'il était vraiment loin. Et comme je vous le disais tout à l'heure. Il est goofy. Donc le look back c'est dans son sens. Comme moi. Sauf que moi je le fais pas sur un quarter aussi gros. Parce que j'ai pas le module. Et que j'ai pas les coups. Ok. James Foster qui repart. On est parti sur un flip tail whip. Tranquille. Ça a l'air tellement simple. Ça a l'air tellement simple. Et un bar spin tout triple dance. Oh la vache. Oh il est très très mal tombé. Je sais pas comment il a fait pour se retourner pour tomber sur les coups d'hier. Mais il aurait pu se fumer. Mais il se relève quand même. Il se relève tranquille. Il a dû se faire mal quand même. Ryan Williams. Deuxième run. Qui va nous faire je pense un front. Front break. Front break flip. Je connais pas tous les noms. Parce que c'est plus des trucs de trottinette ça. Front flip. Front break flip. Front bike flip. Je sais pas trop. Et encore un front flare. Et ce coup là il était plus haut. Et en fait en big air ce qui compte le plus c'est d'aller vachement haut sur le quarter. Parce que comme le nom l'indique. C'est big air. Si tu vas à 2 cm ben t'auras pas beaucoup de points. Et il est encore content. Il a été à 16 pieds. Andy Burkork. Qui repart. J'ai du mal avec les noms en anglais. Je suis désolé. Double flip. Serre plaqué peinard. Et un flare. Et tu vois quand même qu'il est vachement moins haut lui. Tu vois qu'il a plus l'habitude de faire des gros tricks sur la fun box quoi. Que sur le quarter. Et c'est dommage parce que ça lui fait perdre des points je pense. Douglas Oliveira. Qui repart. Front de Condor. Putain ça a l'air tellement simple. Et un table. C'était pas très tendu. Mais c'était un table un petit peu. Et il était assez haut. Alex Landeros. Qui repart. Pour un double flip. Oh il a replaqué. C'est dommage. Il a un peu sur rotationné. Du coup ça l'a déséquilibré. Il est tombé sur les fesses quoi. Mais ça va. Ils se relèvent tranquille. Morgan Wade le run 3. Troisième run. Il va prendre son élan pour faire un drop tail whip. Encore une fois. Comme toujours. Et bam. Drop tail whip. Bon c'est refait. Il repart pour un 3-6 flip Condor. C'est fade. C'est beau comme tricks. J'adore. Et un tail whip one end. Bon dieu. Et il atterrit. Il regarde le public. Genre normal. Alors pour ceux qui ont déjà essayé de lâcher une main en tail whip. C'est pas facile. On voit le ralenti. Du 3-6 flip Condor. Qui est tellement tendu. Il pourrait enlever ses gants en l'air. Tellement il tend ses mains. Et le tail whip one end. Qui est vraiment très très one end. Et comment il ramène son vélo. C'est hallucinant quoi. Il doit avoir une force ce mec. Il doit être tellement musclé. Pour tenir son vélo à une main. Michael Laring. Qui fait son 3ème run. Qui est chez Hoffman Bike. Drop 3-6. Encore. Il part sur un flip whip. C'était bizarre au niveau de la replaque des pieds. Mais il a remis. Et un beau table. Replaqué bas. Il a replaqué bas. Mais il a replaqué quand même. C'est bien. James Foster. Qui est au plus haut sur la rampe. Qui droppe. Et qui va faire. Un flip super condo. Suivi d'un. C'était un quadruple. Quadruple downside tail whip. Il en a fait 4. Des tail whip. Vers le bas. Ryan Williams. Sur run 3. Front bike flip. Mais ce coup là il a mis les mains en suicide. C'était classe. Il a vraiment fait un nothing quoi. Et un table one foot. Il me fait mentir. Je disais tout à l'heure qu'il faisait que des front flares sur le quarter. Mais au final il fait. Il s'éclate. 180 to half cap 3.6. Excellent. Oh ouais. C'était bien tendu. Ça fait plaisir. C'est bien qu'il essaie de modifier un peu ses tricks. Plutôt que de faire tout le temps la même routine. Et son table one foot qui est cool. Il était vraiment bien tendu. Et bien replaqué. Assez haut dans la courbe en plus. Oh le 180 to half cap 3.6. Ouais. Le mec fait du street sur la méga ramp. Normal. Andy Burkwark qui repart. Double front. Et double front flip. Suivi d'un flare encore. Parce que lui il fait pas grand chose sur le quarter. Mais je pense qu'il faut avoir une dose de couille pour réussir à faire mieux. Bon Morgan White qui se prépare. Il va repartir pour son drop tail whip. Peut-être un double. Ouais. Drop double tail whip. Ça je l'avais vu sur Facebook. Et c'est dingue. Et 3.6 flip. Ah c'est dommage il tombe. C'est dommage il tombe. Et il fait le con. Parce qu'il est con. Mais con dans le bon sens. Je dis qu'il est con parce qu'il est un peu taré quoi. Ah. Les chinois adorent ça. Voir des américains danser en treillis. Ah. On revoit le double tail whip en drop. Au ralenti. Oh la vache c'est dingue. J'imagine pas s'il loupe les pieds. Ou s'il loupe le tail whip. Il tombe. Il s'éclate dans le plan 1. Il glisse jusqu'en bas. Je sais même pas comment il s'arrêterait. Et le flip 3.6 condor. Qui était pas si loin. Ouais. Un peu sous rotationné. Sa roue a tapé le sol avant de replaquer. Et il fait le serpentin. Hip hop t'as vu. Quel débile. C'est chouette. C'est chouette parce que les mecs se prennent des boîtes énormes. Et ils font les cons. Vince Byron. C'est son dernier run. Je pense qu'il va tout envoyer. Un cash roll condor. C'est hallucinant. Et il part sur un flair 5.40 en méga rampes. Sur un flair 5.40 en méga rampes. On revoit le ralenti. J'ai laissé le ralenti parce que je trouvais ça dingue. Le cash roll condor qui était bien tendu. Il a replaqué de travers. C'est dingue qu'il arrive à reprendre son élan. Et on dirait qu'il part sur un flair. Mais il enchaîne sur un 3.6 en même temps. Ça fait un flair 5.40. C'est hallucinant qu'il puisse faire ça sur un aussi gros quarter. Et encore une fois il est sorti de la rampe. Ouais je pense qu'il est content. Parce que là si tu loupes ça t'es à l'hosto direct. Michael Haring qui 3.6 encore le drop. Yes. Putain c'est fat. Bah flip whip. Magnifique. Et il enchaîne sur un triple downside. Il s'est replaqué tellement facilement. C'est hallucinant les mecs sont forts. C'est dingue. C'est dingue. James Foster qui repart sur un flip double whip. Suivi d'un bar. Tout triple downside. C'est dommage. Il avait replaqué mais il avait un pied de travers. Et en fait sa jambe s'est mis dans le pneu. Bah on va le voir au ralenti. Il y avait bien le barspin et le triple downside. Il a le pied qui glisse. Et là. C'est le drame. Il fait un foot jam. Et bah là. Bah c'est mort. Si t'as le genou entre la roue et le pneu. Entre la roue et le pneu. Mais j'ai dit n'importe quoi moi. Donc entre le cadre et le pneu. Bah ça bloque direct quoi. Bah il a l'air quand même content. C'est dommage pour lui. Il aurait pu le replaquer. Le trick c'est faire une place. Mais bon. Ryan Williams qui part sur son dernier run. Ah front brie flip. Suivi d'un front flare. Ah il était un peu plus haut j'ai l'impression. Alors soit il s'est fait peur. Soit il est content. Soit c'est un peu les deux. En tout cas il est content. Et il est deuxième pour l'instant derrière Vince Byron. Et je pense qu'il y a moyen qu'il passe devant. Parce que. En fait c'est ce que je disais tout à l'heure. Même si le flare 900 est plus dur. En front flare il était plus haut. Et comme c'est le big air qui compte en big air. Bah oui. J'aime bien. Il court. Il check toute la foule. C'est trop bien. Ah bah oui. Il est en or. Il y a direct une japonaise qui lui met la médaille d'or. Et il est content. C'est cool. C'est cool parce que ça fait plaisir de voir des riders comme ça là. Qui sont tous en train de se congratuler et tout. Il y a pas de compète en vrai. Ils sont une dizaine à rider la méga rampe. Et Ryan Williams médaille d'or. Et c'est cool. Même si c'est un trottier rider. On peut dire tout ce qu'on veut. Bah putain il envoie du pâté quand même. Et voilà. Bon bah sur ça. On va voir le double tail whip de Morgan Wade encore une fois. Qui finit troisième. James Foster en flip condor. Putain il le tient à une longueur. C'est hallucinant. J'adore ça. J'adore ça. Morgan Wade quoi. Le mec fait le con alors qu'il donne sa vie quoi. Le front flip, front brief flip au ralenti. C'est hallucinant quand même. Comment il arrive à faire tourner son vélo comme ça en étant en front flip. C'est n'importe quoi. La glissade sur le cul d'être content. Ah. Le Cork 900 de tout à l'heure. Moi j'appelle ça Cork 900 mais c'est un Flair 540 en vrai. Il a bien replaqué quand même. Il aurait pu gagner. J'espère que vous avez aimé regarder la vidéo. Vidéo un peu plus simple parce que j'avais pas envie de faire trop de montage. Parce que là je suis sur un ordi portable et que mon monteur vidéo il aime pas du tout l'ordi portable. Donc je vous ai fait une vidéo un peu plus simple. J'espère que vous l'aurez aimé. Et n'hésitez pas à commenter si vous voulez que j'en refasse. Allez rider et faites vous plaisir. Allez à la prochaine les mecs. Bonne journée, bonne soirée, bon week-end, bon après-midi, bonne semaine. A plus. Bon ride. Bon對, bonne journée, bonne journée, bonne journée. Bon. Bon appetit. Je average de passés un temple. Bon appétit. Qu són Sharon. Bon na boucle de touching donner. Bon voyage de气. Enksage 병, c'est parti. Boneron ? Bon Bay. Et notre travail. Bon voyage de nous !